Le Mali est connu pour sa forte tradition islamique. Si la période du Ramadan est un moment de dévotion et de sacrifice, elle est aussi une période de solidarité et de réjouissance. Il va sans dire que durant cette période, il est bien plus difficile aux fidèles musulmans de mener certaines activités physiques. Au Mali, pour ne pas se passer de l'air sport favori, le football, certains jeunes disputent des petites rencontres après la rupture du jeûne. La coupe même s'appelle Coupe Donal. On a réalisé ça chaque année. Nous sommes à notre cinquième édition cette fois-ci. Il y a tellement de monde qui sort. Les gens viennent massivement, très massivement, chaque soir, pour venir assister au match. Et ça donne du divertissement à tout le monde et les jeunes se panissent. A la tombée de la nuit, le boulevard de l'indépendance de Bamako grue du monde. Jusqu'à 3h du matin environ, les équipes de foot s'affrontent dans un tournoi qui oppose des quartiers, parfois des expatriés résidents au Mali. Ces tournois permettent aux jeunes des communes de Bamako d'occuper leur temps, mais aussi de se connaître. Pendant le ramada, nous sommes à la maison. On passe toute la journée en jeûne. Donc la nuit, on a besoin de se divertir. Donc le tournoi, c'est un bon truc pour les jeunes en fait. Il y a pratiquement toutes les communes de la commune 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc on vient, on s'est réunis ici, on joue au foot, il n'y a pas de palabres, il n'y a rien, et puis on rentre à la maison. Le pilote des différents tournois se joueront à la veille du ramadan. Ce tournoi qui fait la promotion de l'intégration africaine est aussi une expression de la laïcité. Merci. Merci.